Homme, nom commun féminin, du latin anima, qui veut dire « vent, air, souffle ». Principe de la vie chez un être humain. En religion, partie immatérielle de l'homme, opposée au corps. En philosophie, principe du sentiment, de la pensée, de la volonté dans l'homme, conscience morale. Par extension, être humain dans son humanité. Autre définition familière, habitant. Autre définition, celui, celle qui est le principal moteur, le principal agent d'un projet. Autre définition, ce qui anime, ce qui fait agir. Au sens figuré, ce qui est le principal fondement d'une chose, qui la maintient. En électricité, partie centrale qui fait partie d'un câble ou d'un torron. En musique, dans les instruments à cordes frottées, pièces de bois cylindriques placées à l'intérieur de l'instrument, qui améliorent la résonance en transmettant les vibrations du chevalet à l'ensemble de la caisse. En sculpture, espèce de massif, de noyau sur lequel on applique le stuc, le plâtre, etc., dont on forme une figure, une statue. Noyau sur lequel on coule une figure, une statue, et qu'on en retire après l'opération de la fonte. Autre définition, creux d'une arme à feu où l'on met la poudre et le projectile. Autre définition, dans un soufflet, soupape de cuir qui laisse entrer l'air en se levant et qui l'y retient en s'abaissant. Autre définition, partie centrale, représentant la plus grande partie de l'épaisseur. Au sens figuré, paroles qui servent à expliquer la figure représentée dans le corps d'une devise. Autre sens figuré, femme animée. Apparenté étymologique, animisme, animiste. Apparenté étymologique, animiste.